Je suis content, il y a eu pas mal de réflexions faites sur le terrain, ils ont drainé cette année, ils ont refait le sol, il avait été fait il y a 4-5 ans. J'ai eu une bonne équipe d'hommes de piste cette année, des hommes forts. Il faut garder toujours l'esprit jeunes chevaux, pas trop délicats, qui voient un peu de tout dans des obstacles qui sont un petit peu regardants, avec des sous-bassements, des chandeliers qui sont un peu particuliers. J'ai des hauts hauteurs à respecter, c'est-à-dire que là on démarre à 125 pour les 6 ans, 130 pour les 7 ans, et puis ça prépare la grande semaine de l'élevage début septembre à Fontaine-de-la-Hauteure. C'est là où on voit les futurs craques, on les détecte et c'est toujours intéressant de voir ces épreuves. Il faut que ce soit déjà le dressage, les hauteurs, je ne peux pas les dépasser, le grand prix sera 1,50 m. Donc je respecte les hauteurs, mais je mets des distances courtes, des distances longues, je varie un petit peu, des 1, 2, 3, j'incorpore des minaisons d'obstacles, double et triple, et puis avec le grand délicat, j'aère beaucoup les obstacles. Ça pose un peu la faute, que le parcours soit réussi, il faut que tout tombe, du 1 au dernier. Donc il faut trouver une bonne proportion, avoir un quart sans faute, et puis tout est gagné.